Nous avons un devoir d'arrêter de nous donner raison. Nous avons vu lors de la dernière séance à quel point ça pourrait être difficile de faire ce choix, d'avoir tort. Et nous avons vu aussi brièvement pourquoi. Comme je vous ai expliqué, c'est parce que l'amour que nous cherchons est universel. Or, tout ce que nous avons vécu dans le système de la dualité, dans l'expérience de dualité, est extrêmement particulier, extrêmement personnel. Nos sentiments de blessure, notre colère, notre contrariété, notre honte, c'est extrêmement personnel. Et alors, pour pouvoir avoir tort, pour accepter l'amour, nous allons devoir nous préparer pour avoir une expérience de quelque chose qui est moins personnel et plus universel. Et c'est là où nous avions besoin d'un petit peu de préparation et de savoir que oui, effectivement, il peut y avoir quelque chose en moi qui refuse de céder sur une problématique dans ma vie. Non pas parce que je suis particulièrement attaché vraiment à ce qui se passe au problème devant moi, comme nous avons dit lors de la dernière séance, qui s'appelle d'ailleurs, si ça vous intéresse de le voir, l'amour a toujours raison. L'exemple de la boulangerie qui est fermée à 6h, qui est fermée à 7h du soir. Notre difficulté n'est jamais vraiment en rapport avec cela. L'importance pour nous était d'insister sur quelconque problème à l'extérieur pour nous empêcher de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous quand nous avions un problème avec l'extérieur. Le problème extérieur nous donne une opportunité de dire, je sais pourquoi je suis dérangé. Une fausse raison. Et notre raison, c'est toujours, c'est à cause de l'autre. C'est à cause du monde. C'est à cause de quelque chose qui se passe dans le monde. C'est ça, nous pouvons dire, et l'aspect universel d'absolument tous nos problèmes. Peu importe la situation qui nous dérange. Ce n'est pas vraiment, strictement parlant, important pour nous quel problème nous dérange. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a un problème qui nous dérange. Parce que ce problème-là aura toujours pour nous une sorte de bénéfice secondaire. D'un premier vu, on s'est tenté de dire, non mais je ne veux pas avoir un problème avec l'extérieur. C'est ridicule, qu'est-ce que tu veux dire ? Mais quelque part, oui, parce que si on songe au nombre de fois qu'on aurait pu facilement éviter un problème ou éviter un argument avec quelqu'un. Et nous, on est plongé dedans et on a pris une position, même si le problème au départ n'était pas très important. Et c'est là où nous pouvons peut-être ressentir pourquoi cette attraction vers le problème, les difficultés de lâcher prise du problème, ce n'est pas à cause de la spécificité du problème. C'est le fait d'avoir un problème qui nous aide à ne pas regarder pourquoi nous avions vraiment mal. Et c'est là où nous pouvons commencer juste un instant à nous souvenir que dans chaque problème, il y a la douleur de la situation, la contrariété, la colère, etc. Mais il y a aussi toujours cette espèce de bénéfice secondaire que ce problème nous aide à éviter cette vraie question. Qui a raison, qui a tort, mais non pas par rapport au problème, mais par rapport à ma paix intérieure. Qui a raison, qui a tort par rapport à ma paix intérieure ? Et c'est là où je vous ai proposé cette idée-là, de permettre enfin l'amour d'avoir raison. De permettre l'amour d'avoir raison et de déterminer pour nous, commencer à déterminer pour nous ce qui pourrait être notre expérience maintenant et notre expérience dans l'avenir. Merci. Merci. Merci.